Le cholestérol lui-même On voyait une accumulation de cholestérol quelque part dans le cœur. En 1913, un pathologiste russe, Anitschov, a été le premier à nourrir des lapins de diètes riches en cholestérol. Il était très surpris de réaliser que rapidement, ces lapins développaient une sévère athérosclérose de la horte. La première connexion entre la nourriture et le développement de l'athérosclérose. Du point de vue génétique, maintenant. Il y a un généticien norvégien qui s'appelle Karl Muller qui a proposé que la maladie coronarienne précoce est d'origine génétique. C'est le premier qui a émis cette idée-là. Qu'il est possible qu'on hérite de nos parents à une susceptibilité à développer une hypertension ou à une hypercholestéronie familiale. Il l'a nommé hypercholestéronie familiale. En 1955, John Goffman, un Californien, biophysicien, a fait une connexion assez intéressante. Il a réalisé que quand on a des crises cardiaques, c'est souvent associé à un très haut niveau du mauvais cholestérol. Et quand on a peu de crises cardiaques, c'est souvent associé à un bas niveau ou à un haut niveau du bon cholestérol, du HDHDR. Première connexion entre les deux. Un prix Nobel en 1974, John Goldstein et Mike Brown du Texas ont réalisé que quelle est la relation entre toutes ces observations et la génétique ? Ils ont trouvé qu'il y a un gène qu'on appelle le récepteur du mauvais cholestérol, ce qui veut dire LDL, qu'on appelle le LDL récepteur. Et que dans certaines familles, il y avait des mutations dans ce gène-là. Il y avait des modifications ponctuelles dans ce gène-là. qui faisaient que ces gens étaient beaucoup plus susceptibles à développer cette maladie mortelle. Mais comment on réglait ce problème-là ? Donc c'est beau de savoir la cause, mais il faut trouver une façon de trouver une bonne thérapie contre ça. Et vraiment, c'est venu fortuitement d'un Japonais qui travaille dans une compagnie pharmaceutique, Akiro Endo, qui a réalisé qu'il était en train d'extraire des champignons. C'est ça qui l'intéressait à lui. Nous, les scientifiques, parfois, on fait des choses étranges. Celui-là, il a extrait des champignons. Il a réalisé que cet extrait de champignons-là bloquait la synthèse du cholestérol. Premier médicament pour bloquer la synthèse du cholestérol, qu'il a nommé statine. Stat, ça dit qu'il bloque. En 1900, après 10 ans, la compagnie Merck s'est lancée dessus. Ils ont passé 10 ans, je connais l'historique derrière ça. De très bons chimistes se sont mis à imiter, si vous voulez, cette statine. Et la première statine synthétique a été atteinte. Ça s'appelle la simvastatine. Ça a pris à peu près 8 ans plus tard, pour que les gens soient convaincus qu'une statine a, en effet, un effet bénéfique chez l'homme. Et il y a eu une grosse étude, il y en a eu beaucoup plus d'autres. Après, vous allez entendre parler de Robert Dufour, qui va en discuter. qui ont duré sur 5 ans, qui ont démontré que les patients coronariens qui reçoivent une statine subissent 30 fois moins, 30% de moins de décès et 42% moins d'événements cardiovasculaires. Clairement, diviner le cholestérol a un effet direct sur les événements cardiovasculaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a plus de 30 millions de personnes qui prennent des statines. Et au Québec, il y en a beaucoup. 1 sur 500 à travers le monde souffrent d'hypercholestéronie familiale. Au Québec, c'est le double. Il y a deux fois plus qu'à travers le monde. Si on ne traite pas ces personnes-là, qui ont l'hypercholestéronie familiale, les statistiques ont démontré que 25% des hommes et 50% des femmes auront un accident cardiovasculaire avant l'âge de 65 ans. Donc, il est important de changer sa façon de vivre, ou son alimentation, ou de se faire traiter pour ne pas subir ce genre d'accident. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe du point de vue cellulaire. Donc, vous voyez le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol. Voici le récepteur qui reconnaît ce LDL récepteur qui circule. Donc, le voilà, le mauvais cholestérol. Il y a plusieurs particules de cholestérol qui circulent. Il arrive à la surface du foie, ou d'autres cellules, par la molécule APOB, cette molécule de surface. Il est reconnu par ce récepteur-là, et il est internalisé avec son contenu, donc le contenu du cholestérol. La cellule a besoin de cholestérol pour vivre aussi. Une fois entrée à l'intérieur, il y a des situations intracellulaires qui font que ce récepteur revient à la surface, on appelle ça un recyclage, et le contenu du LDL est dégradé, est coupé en morceaux, pour relâcher des acides aminés, si tu voulais les composantes des protéines, et le cholestérol lui-même, qui était à l'intérieur. Ce cholestérol est très toxique pour la cellule. Donc, la cellule doit se débarrasser de cet excès de cholestérol libre, et le transforme en cholestérol estérifié. Une fois qu'elle l'a transformé en cholestérol estérifié, il y a des senseurs à l'intérieur de la cellule qui disent « Hey, j'en ai assez là. La cellule, on a assez, j'en en veux plus. » Donc, elles vont discuter entre elles, et elles vont dire « Ok, si c'est le cas, on va arrêter la synthèse du LDL cholestérol. » Et c'est comme ça que ça s'auto-régule. S'il y a trop de cholestérol, on n'en prend plus. S'il y a trop de cholestérol, on va encore plus. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant, en 2003 ? Il y a eu une grosse découverte à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Je reviens d'un congrès en France où il y avait 80 personnes sur un congrès exclusivement sur cette nouvelle molécule que nous avons découverte, qui s'appelle la PCSK9. C'est quoi ça ? C'est une nouvelle molécule, c'est une protéine, qui a été découverte ici à Montréal et dans laquelle on a trouvé des mutants en France. Et qu'il y avait des familles en France qui avaient une susceptibilité de développer cette maladie-là très précocement. Il y avait des enfants de 2 ans qui mouraient de prise cardiaque. Il y avait quelque chose d'anormal dans ça. On a trouvé la cause et ça a été des mutations dans un gène. Un gène, c'est un bout d'ADN. Il y avait des mutations dans certains acides aminés qui faisaient que cette molécule était trop active et ça causait l'accumulation du cholestérol. Par contre, on a aussi trouvé en Afrique des gens, ainsi qu'au Canada, qu'il y avait d'autres mutations qui faisaient que ce gène était beaucoup diminué et donc moins actif. Et dans ce cas-là, les gens étaient très heureux parce qu'ils vivaient beaucoup plus longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ? C'est ce que nous savions jusqu'en 2003. Le LDL qui circule, s'attache au LDL récepteur, est internalisé, changement de conformation, il relâche le LDL qui est transformé en cholestérol et il est recyclé à la surface. C'est ce qu'on savait jusqu'en 2003. La nouveauté a été qu'il y a un nouveau joueur. Et le nouveau joueur, c'est la PCSK9, qui est une protéine qui va se lier au LDL récepteur et quand il rentre à l'intérieur de la suite, elle va l'empêcher de revenir à la surface. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le récepteur ne revient pas à la surface, il y a donc accumulation du mauvais cholestérol. Il n'y a personne pour le prendre, pour le capter. Il va s'accumuler le mauvais cholestérol dans le sang et ça peut causer des prises cardiaques. Donc, le nouveau joueur est comment faire pour diminuer la concentration de PCSK9 ? Des études de clinique ont été faites à l'Institut de recherche clinique avec Jean D'Avignon et Robert Dufour, clairement, qui ont démontré qu'il y a une corrélation positive des niveaux de PCSK9 et des LDL cholestérol. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus que vous avez du PCSK9, plus que vous avez du mauvais cholestérol. Il y a une corrélation directe entre les deux. Ça veut dire que maintenant, on peut commencer à penser à des traitements pour diminuer le cholestérol en diminuant la PCSK9. Et en effet, il y a une étude qui a été faite récemment sur 3 360 personnes, suivies sur 15 ans. À savoir que si ces personnes-là avaient une copie, on le dit, chacun de nous, deux copies, une de la maman, une du papa, qu'on appelle des allèles, si une des allèles est mutante, qu'elle ne fonctionne plus, donc ces personnes-là n'ont que 50% de la PCSK9, eh bien, elles ont 88% de moins de possibilités de développer des événements cardiaques durant leur vie. Elles sont protégées. Elles vont vivre plus longtemps. Et nous croyons que la raison principale, c'est que ceux qui ont peu de PCSK9 ont beaucoup de récepteurs LDL, puisqu'ils ne le dégradent plus. Et à ce point-là, il y a peu de LDL circulant. À l'inverse, ceux qui ont des mutations dans PCSK9 qui font que c'est beaucoup plus actif, il y a beaucoup de LDL qui va circuler, et ça, ça va causer les crises cardiaques. Donc, il y a des gens qui essayent de trouver des techniques pour régler des problèmes. Par exemple, ces messieurs-là qui croyaient qu'ils voulaient écouter leur radio, ils avaient connecté ça à travers un fil. Ce n'est pas très intelligent parce qu'ils vont être électrocutés. Mais nous, notre façon de régler les problèmes, ce n'est pas par cette méthode-là. On essaie de comprendre les mécanismes, on essaie d'aller en avant et vraiment de trouver de vraies solutions. Je vous donne en deux mots simples et c'est ce qui ressort, c'est les dernières découvertes. Il y a deux approches qui sont maintenant en essai clinique. On les teste sur les patients. Une approche, c'est de mettre un anticorps comme un vaccin, si vous voulez. On pourra injecter ce vaccin-là aux patients une fois par mois et on diminue la PCSK9 de cette façon-là. L'autre approche a été le blocage de la synthèse de PCSK9 par des méthodes génétiques. Et les deux fonctionnent. Pour le moment, nous attendons les essais cliniques pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, Dr. Seda.